Salut c'est le Rochelle Techmaker et aujourd'hui on va parler de ma première expérience avec un téléphone 18 neuvième, le OnePlus 5T. C'est un des téléphones que je considère avec un des meilleurs rapports qualité prix, même s'il n'y a pas d'énormes évolutions par rapport au OnePlus 5. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de téléphone de la marque, le dernier que j'avais eu c'était le OnePlus One, ça date d'il y a quelques années mais j'en étais très content à l'époque. Bon, et qu'est-ce qu'on a de nouveau avec ce OnePlus 5T ? Et bien déjà c'est la grande mode des téléphones récents, c'est l'écran 18 neuvième qui va permettre d'afficher plus de contenu. Alors oui la diagonale du téléphone est de 6,01 pouces mais si on compare ça à un 16 neuvième classique, et bien y a pas vraiment de différence, en fait il est légèrement plus grand. Puisque la diagonale en fait est différente. Bon par contre si vous aviez déjà du mal à tenir votre téléphone en main, bah là ça va pas arranger le problème. Parce que bah atteindre par exemple le coin haut gauche de votre écran, bah avec une seule main ça va être extrêmement compliqué. Mais déjà ça permet deux évolutions. Déjà ça permet d'agrandir les vidéos et donc de réduire les bandes noires s'il y a des bandes noires sur ces dernières. C'est aussi possible de le faire sur ces vidéos qui sont proposées pour du 16 neuvième, mais du coup ça va cropper dans l'image et ça va pas être très agréable. Mais le principal intérêt c'est de pouvoir utiliser deux applications en même temps. Par exemple mettre une vidéo YouTube en haut et Twitter en dessous. Alors c'était déjà possible avec un écran 16 neuvième, mais l'avantage c'est que sur un écran 18 neuvième c'est bien plus ergonomique et donc plus agréable à utiliser qu'avant. Puisqu'avant on était un petit peu serré sur notre écran un petit peu plus petit. Bon par contre ils ont dû faire une concession et mettre le capteur d'empreinte à l'arrière. Alors même s'il tombe sous le doigt lorsqu'on l'attrape, et bien malheureusement je suis vraiment pas fan. Déjà parce que si le téléphone il est posé on va pas pouvoir le déverrouiller puisque le capteur il est à l'arrière. Et aussi bah ça m'arrive d'appuyer dessus sans vraiment trop le vouloir. Et bah le téléphone se met à vibrer je comprends pas trop pourquoi et c'est juste parce que j'ai posé mon doigt dessus par une advertence. Néanmoins ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité de déverrouillage, le Face ID. Euh je veux dire le Face Unlock. Alors oui la comparaison va se faire avec la technologie de la pomme. Et même si Face Unlock est extrêmement rapide, il n'est pas aussi performant que Face ID. Par exemple si vous l'utilisez de nuit ou partiellement couvert, et bien Face Unlock ne va pas très bien marcher là où Face ID devrait fonctionner. Néanmoins la journée vous aurez absolument aucun soucis, et dans le pire des cas vous pouvez déverrouiller le téléphone soit avec le capteur d'empreintes, soit directement avec votre code bien entendu. Pour ce qui est niveau performance on est sur un Snapdragon 835 de chez Qualcomm, ce qu'on retrouve dans tous les téléphones haut de gamme aujourd'hui. Avec ça aucun soucis pour faire tourner n'importe quel jeu ou application. Enfin on a 6 ou 8 gigas de RAM. Bon je pense que 8 gigas de RAM c'est un petit peu overkill et ces 2 gigas supplémentaires sont pas vraiment utiles. Après sur l'écran on est sur un écran OLED, je vous invite à aller revoir ma vidéo sur les différents types d'écran si ça vous intéresse. Mais concrètement pour résumer ça va permettre d'avoir des couleurs bien plus vives et avoir un vrai noir là. Plutôt que d'afficher du noir en fait les pixels vont s'éteindre, ce qui fait que bien les couleurs seront bien plus réelles. Côté software on est encore sur Android Nougat. Android Oreo n'est pas encore passé sur le OnePlus 5T mais la version bêta est déjà arrivé. C'est à dire qu'il est possible d'activer la version bêta sur ce téléphone donc nul doute que la version officielle va arriver d'ici quelques mois grand maximum. Niveau surcouche on est sur OxygenOS qui est une surcouche extrêmement légère et plutôt réputée. Concrètement ça va pas rajouter des adware mais quelques fonctionnalités intéressantes. Par exemple le fait de faire un geste pour ouvrir une application. Mais en tout cas y'a rien qui va bouver la batterie ou plomber les performances. Et oui je pense à toi TouchWiz. Au niveau de la batterie on est sur une capacité de 3300 mAh. Je l'utilise depuis quelques semaines et pour le moment bah j'ai pas vraiment eu de soucis pour arriver à la fin de la journée tranquillement même en utilisation intensive. J'ai pas ressenti le fait que j'avais besoin de charger mon téléphone. Par contre y'a quelque chose qui me dérange pas mal c'est qu'il n'y a pas la charge par induction sur ce téléphone. Sachant que mon ancien téléphone l'avait bah ça me manque un petit peu de juste poser le téléphone et hop il recharge. Là on est obligé de prendre le fil et de le recharger soi-même. Bon après la recharge est extrêmement rapide puisqu'il y a la Dash Charge qui permet de recharger son téléphone de 60% en une demi heure. En plus c'est la nouvelle norme USB-C donc on peut enfin se débarrasser de ces vieux câbles micro USB. Par contre eux ils ont bien pris le soin de laisser la prise mini jack. Et ça bah vraiment j'ai pas envie de m'en débarrasser pour le moment alors bah merci OnePlus. Comme moi dites non à la suppression du mini jack. Enfin la fameuse partie attendue par beaucoup, la caméra. Surtout qu'on sait que sur ce genre de téléphone en général c'est là la grande faiblesse par rapport au grand leader du marché. Ici on est sur une caméra frontale de 16 mégapixels avec une ouverture de 1,7. Et derrière on a deux capteurs, un capteur de 16 mégapixels ouvert à 1,7 aussi et un autre à 20 mégapixels et encore une fois ouvert à 1,7. Pour ce qui est de l'application fournie, elle est extrêmement rapide et réactive. Ce qui fait qu'avec deux appuis rapides sur le bouton power elle va s'allumer directement. Si vous avez besoin de capturer à un moment précis sans que le téléphone mette 10 plomb à se lancer, et bien là dessus il y aura absolument aucun problème. Alors clairement je suis pas le meilleur au niveau des caméras mais ici on a deux capteurs avec une ouverture de 1,7. Alors oui c'est pareil sauf qu'ici un des capteurs est fait pour les photos normales et un autre pour les photos basse lumière. Sauf que ce dernier n'est pas incroyable et on sait même pas trop quand il va s'activer. Des fois les photos basse lumière vont être fait avec le capteur normal et des fois non. Je vous montre en même temps quelques clichés pris avec la bête. Globalement ça reste assez bon. Néanmoins il y a quand même deux soucis. Déjà pourquoi proposer une option de zoom alors que c'est un zoom totalement numérique ? Concrètement c'est la même chose que si vous zoomez dans votre image une fois que la photo a été prise. Alors cette fonctionnalité n'a absolument aucun intérêt. Et deuxièmement pourquoi proposer un capteur basse lumière qui a l'air de galérer et pas un capteur noir et blanc comme la plupart des autres appareils de ce style. Surtout qu'encore une fois on connaît pas trop les prérequis et personnellement je vois pas trop la différence. Par contre ça permet tout de même d'avoir ce fameux mode portrait qui est très à la mode. Ça permet de faire ressortir le sujet et donc d'accentuer le flou qu'il y a derrière lui. Niveau vidéo ça reste assez bon, on a des couleurs assez propres et une stabilisation en 4K de l'image qui est vraiment correct. Au niveau de la qualité frontale voilà ce que ça donne ainsi que pour le micro. Bon en conclusion ce téléphone est vraiment un très bon téléphone même si encore une fois niveau caméra c'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais sur les autres caractéristiques il arrive clairement à rivaliser avec les grands leaders que ce soit Samsung, Apple, Google, etc. On a un très bel écran, de bons capteurs, un excellent processeur et une batterie très solide. Et tout ça à moitié prix de la concurrence puisqu'on commence à trouver ce téléphone à 400€. Il y a deux versions de ce dernier, une version à 6Go de RAM et 64Go de stockage et une version à 8Go de RAM et 128Go de stockage. Alors si vous ne stockez pas votre vie sur votre téléphone et bien la version 64Go suffit amplement. Puisqu'encore une fois je pense pas que ces 2Go changent énormément à l'expérience utilisateur. Bien sûr si ce téléphone vous intéresse vous retrouverez les liens dans la description. Et vous vous pensez quoi de ce OnePlus 5T et des écrans 18 neuvième en général ? Votre avis m'intéresse parce que personnellement j'étais assez réticent et j'avais pas trop envie d'y passer. Mais maintenant que je me suis habitué ce serait impossible pour moi de repasser sur un écran 16 neuvième parce que limite j'aurais l'impression de tenir un jouet. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu d'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !